Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Cameroun, notre dossier du jour sera consacré à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. En sommaire également, les Marocains sont appelés aux urnes ce vendredi 7 octobre 2016 pour les élections législatives. 7000 candidats sont en lice. Et puis, le gouvernement ougandais a annoncé ce mercredi le retrait de la candidature de Specioza Wandira Kazibwe à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Avec nous sur ce plateau pour en parler à nos éditorialistes. Alfred Chango, bonsoir Alfred. Bonsoir Graziella, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil. Edimal Taleb, bonsoir Dimal. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, c'est l'Enfant du jour. Ce vendredi 7 octobre 2016, le Maroc vote pour le renouvellement de son Parlement avec un choc entre les islamistes du PJD, parti pour la justice et le développement, et le PAM, parti authenticité et modernité réputé proche du palais royal, quelle que soit l'issue de ce scrutin. La politique économique notamment ne devrait pas changer. Les détails avec Zahra Mohamed Moutiot. 394 députés doivent être élus ce 7 octobre au Maroc. 7000 candidats se présentent à ces élections législatives. Un scrutin présenté comme un face-à-face entre le parti de la justice et du développement à la tête du gouvernement depuis 5 ans, et le parti authenticité et modernité réputé proche du pouvoir. Une bipolarisation donc, résultat notamment d'une gauche éparpillée. Les partis politiques au Maroc ont subi ces dernières années une véritable restructuration, mais aussi dans la division qui a pu renforcer à l'évidence le PJD, et puis le palais royal a suscité notamment des vocations, et puis le PAM en fait partie de ces nouveaux partis. Ils ont été presque, je dirais, initiés par les collaborateurs directs du roi. Aujourd'hui, cette bipolarisation va s'exprimer avec, évidemment, un bilan, le bilan du PJD au pouvoir, à travers le gouvernement Benkirane. Du côté des électeurs, ils sont 15 millions à être attendus aux urnes. Comme en 2011, peu d'engouement autour de ces élections législatives. Les Marocains sont d'une certaine façon désabusés par le jeu des partis, et puis ils ont l'impression d'être complètement des spectateurs par rapport à ce monde-là. Il y a le phénomène dans les grandes villes, ça peut intéresser, mais le Maroc profond, véritablement, son univers mental est très éloigné de cela. Cinq ans après le bouleversement né des printemps arabes, ces élections seront un test pour les équilibres politiques au sein du royaume. Même si les observateurs annoncent une confrontation entre les nationalistes du PJD et les libéraux du PAM, le spectre de l'abstention plane bel et bien sur ces élections. Djemal, quel est l'enjeu de ce scrutin législatif au Maroc ? – Le sujet le dit bien, l'enjeu primordial, ça va être un test pour le PJD, donc le parti de la justice et la démocratie qui est le parti des frères musulmans. Et donc, ceux-là sont les vainqueurs de l'élection de la dernière fois, ils ont dirigé le pays pendant cinq ans, ils ont su cohabiter avec la monarchie, les autres partis, une coalition assez large à laquelle le Parti de l'Est n'a pas appartenu, mais tout de même. Et puis, l'autre confrontation importante, c'est ce qu'on appelle le PAM, le Parti de l'authenticité et de la modernité, qui est dirigé par Al-Hima, un des proches du roi du Maroc. Et donc, on s'achemine, on s'est acheminé depuis quelques années vers une vraie vie bipolaire de la situation politique au Maroc. Ce qui est un avantage et un inconvénient en même temps. Un avantage, c'est-à-dire que ça donne une lecture facile, l'un ou l'autre. L'inconvénient, c'est que si vous n'avez plus les frères musulmans comme opposition, si vous n'avez plus les nationalistes historiques, les stirlales dans les jeux politiques, c'est-à-dire que la position demain sera les salafistes. Et le Maroc bénéficie d'une accalmigne, aucun doute qu'elle est réelle, qu'elle est palpable, qu'elle est visible. Il bénéficie encore une fois d'une situation économique qui, de mon point de vue, est en même temps la conséquence de l'instabilité en Tunisie et en Algérie. Et le Maroc, de ce point de vue-là, s'en sort bien. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le jeu habile, intelligent, fait par le Maroc du Maroc, qui a su très vite juguler, contenir le jeu dangereux de ce qu'on appelle la jeunesse du 20 février. Ceux-là même qui voulaient faire une espèce de podemos à la marocaine. – Et à côté de ça, il a su tendre la main aux frères musulmans et de faire d'eux une force politique. Alors, ils ont gouverné avec le PAN. Et donc, ils ont été tous dans une coalition assez importante. Cela dit, l'inconvénient, c'est que l'USFP, donc l'Union des Forces Socialistes, donc le parti de Mahdi Ben Malka, qui est la gauche historique marocaine, est aujourd'hui totalement marginalisée. Le parti des nationalistes marocains, l'Estirla, le parti donc de l'indépendance, qui est le parti historique du roi du Maroc, donc le père, est aujourd'hui marginalisé. Et on a la vie politique dominée donc par deux tendances. L'inconvénient encore une fois, c'est que la seule force d'opposition aujourd'hui réelle resterait les salafis. J'ai mis ça au conditionnel, parce que jusqu'ici, elle ne s'est pas faite. Mais en tout cas, les observateurs craignent ce phénomène-là qui est tout à fait possible. – Alors, Alfred, quel bilan pour les islamistes sortant justement ? – Disons que pour les islamistes du PJD au pouvoir, ils ont su, mais évidemment, grâce aux doigtés du roi du Maroc, rentrer dans les jeux démocratiques, ne pas faire déjà de la surenchère politique par rapport à tous les islamismes qui ont fondu sur l'espace maghrébin. Donc, ils ont réussi à rentrer dans les jeux politiques ou le roi a réussi à les faire rentrer dans le jeu politique démocratique et républicain, j'allais dire royal, normal. Ça, c'est un. Ils ont essayé aussi, du point de vue du droit, même contre leur gré, à faire quelques avancées au niveau de la constitution, du statut de la femme, condition de la femme. Au point de vue économique aussi, il y a une forme de stabilité au Maroc qui a, disons, su faire que, finalement, des investisseurs étrangers puissent venir s'installer au Maroc, mais profitant évidemment de ce qui se passe en Tunisie, de ce qui s'était passé en Algérie, qui se passe encore en Algérie aujourd'hui. Donc, disons qu'ils ont réussi à ne pas effrayer les investisseurs étrangers, à les rassurer, à faire effectivement que le Maroc demeure justement le partenaire important vis-à-vis de ces investisseurs étrangers de l'Afrique septentrionale. Merci, Alfred. Dans l'actualité également, l'Ouganda se retire de la course à la présidence de la commission de l'Union africaine. La nouvelle a été annoncée à la suite d'une concertation entre la candidate Speciosa Wandira Kazibwe et le président, Yoweri Moussevni. Les détails avec Corinne Kamdem. L'Ouganda se retire de la course à la présidence de la commission de l'Union africaine. Le gouvernement ougandais a annulé la candidature de Speciosa Wandira Kazibwe, envoyée spéciale de l'ONU pour la lutte contre le sida et ancienne vice-présidente de l'Ouganda. La candidature de la Kenyan, Amina Mohamed, pourrait avoir motivé ce retrait. La logique de la rotation régionale qui sous-tend les nominations aux postes interrégionaux pourrait bien peser sur les soutiens affichés et les tractations au cours. La tendance est de présenter un candidat par région. Tout comme l'Afrique de l'Ouest est en train de faire bloc derrière M. Batili, l'Afrique de l'Est aussi peut faire bloc derrière un candidat. Surtout lorsque la candidate ougandaise a déjà été déclarée assez faible et qu'elle pèse sur un certain nombre de soupçons. Oui, donc on peut l'avoir retirée pour choisir quelqu'un de la région. C'est plus facile de dire qu'on a retiré notre candidate pour soutenir quelle candidate plutôt que de dire qu'on l'a retirée parce qu'elle ne fait pas le poids. Lors du dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu au Rwanda en juillet 2016, Specioza Wandira-Kazibwe, Pelomonie-Venson-Muatua, la ministre botswanaise des Affaires étrangères et son homologue équato-guinéen Agapito Mbamkui étaient les trois candidats à la succession de Dlamini-Zuma. Cependant, aucun d'entre n'a obtenu la majorité des deux tiers nécessaires à l'obtention du poste. C'est en janvier 2017, lors du 28e sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, que se tiendra la nouvelle élection. Les élections du secrétaire général de l'Union africaine n'ont jamais été faciles parce que l'Afrique est fragmentée. Il s'agit de ces quatre États qui sont regroupés en plusieurs groupes, en plusieurs blocs. Il y a le bloc Afrique occidentale, le bloc Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord. Il faut toujours trouver des compromis et ça a toujours été comme ça. Après qu'on finit, il y a une sorte de filtrage qui permet progressivement d'arriver à un consensus sur un ou deux normes. Mais d'un premier temps, c'est toujours comme ça. Chacun essaie de propulser son champion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un homme de compétences et de consensus que l'on cherche. En plus de la candidature de la Kenyan Amina Mohamed, le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant spécial des Nations unies pour l'Afrique centrale, figure au rang des candidats annoncés. Il reviendra à Mme Dlamini Zouma ou à son vice-président Erastus Muencha d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. Alfred, cette décision du gouvernement ogandais aurait été motivée par l'entrée en lice du Kenya. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Déjà, ce que je dirais, c'est que il n'y a pas d'entente entre les pays de l'Est africain pour présenter un seul candidat puisqu'au fond, avant que Yoeri Mousséveni n'annonce le retrait ou n'annonce la candidature de la lougandaise, il aurait dû consulter les autres pères justement de la région et donc que le Kenya ou Rokeniata ait décidé justement d'envoyer la représentante du Kenya pour la compétition à la succession de Kossazana de la mini-Zouma montre effectivement qu'il n'y a pas vraiment d'entente dans cette région-là. Mais c'est aussi lié au fond à l'échec des premières candidatures qui étaient pressenties et qui n'avaient pas le poids et je doute fort qu'avec même cette nouvelle candidature-là que la candidate Kenya n'ait beaucoup de chance face à Abdullah et Batili s'aurait été la ministre des Affaires étrangères du Rwanda les choses auraient été différentes parce qu'elle elle a la stature internationale elle est connue dans toutes les instances internationales et donc elle pouvait présenter un contrepoids important à Batili mais je pense que les femmes n'ont pas beaucoup de chance comme on vient de le voir aux Nations Unies. – Djemal, vous partagez le point de vue d'Alfred ? – Généralement je partage les points de vue de Falfred cette fois-ci un peu moins si les élections de l'Union africaine du secrétariat général de l'Union africaine ce qu'on appelle aujourd'hui la présidente de la commission de l'Union africaine se jouaient à la stature à l'importance et à la qualité de la personne ça se saurait depuis très longtemps et là ce n'est pas toujours le cas l'enjeu historiquement se fait sur deux facteurs le facteur donc linguistique l'Afrique francophone contre l'Afrique anglophone et en général on se donne le balancier d'une fois à l'autre ou alors elle se fait par région donc en général la région est-centre-ouest australe généralement qui ne revient souvent la présidence on sort aujourd'hui d'une présidence d'Afrique australe et donc Mme de la mini Zouma est sud-africaine il est logique que le tour vienne à l'Afrique de l'Est qui elle n'a pas eu de secrétaire général depuis le Tanzanien Salim Ahmed Salim et donc on peut se dire qu'après Jean Pink donc Afrique centrale Alpha Omar Konare Afrique de l'Ouest il est logique que la présidence revienne à l'Afrique de l'Est pardon alors on dirait une femme en même temps enfin en même temps Mme de la mini Zouma ce que je sache c'est une femme donc ce n'est pas une question de femme et d'homme je pense que ce débat-là aujourd'hui de mon point de vue n'est pas le problème qui se pose après la présidence de l'Union africaine a toujours été un problème le secrétariat exécutif de l'Union africaine a toujours été un problème c'est-à-dire que ça a toujours été une bataille difficile on se souvient tous de la bataille pour les Nigériens Hideo Maru qui a gagné difficilement et qui a perdu facilement on se souvient toujours d'Edem Kodjo et donc la bataille pour le secrétariat de l'Union africaine a toujours un problème je pense que cette fois-ci on s'achemine vers ça je n'ai pas de pronostic comme Alfred et je n'en sais absolument rien j'ai tout porte à croire que ça va se jouer entre Abdelai Batili et Amina Mohamed la Kenyan – Alfred ? – Oui, non, non mais je ne suis pas d'accord là effectivement pour le coup vraiment c'est une question mais pourquoi parmi les trois premiers candidats qui s'étaient présentés pour la succession pourquoi ça a été rejeté ? Le critère c'était qu'ils n'ont pas de stature internationale – L'argument qu'on peut avancer tout le temps ça n'est pas important ce qu'on dit – C'était ça les chefs d'État se sont dit ils n'ont pas l'étoffe du job et là encore je dis si c'était Michi Kiwabo la ministre des affaires étrangères du Rwanda ça aurait pu le faire mais Kagame ne veut pas se séparer de Michi Kiwabo donc il la garde – Ce n'est pas très gentil pour les autres – Pardon ? – Ce n'est pas très gentil pour les autres – Ah non mais ça c'est très clair de toute façon pour les deux autres candidates effectivement elles sont inconnues elles sont inconnues du public – Merci messieurs pour toutes ces précisions nous allons à présent marquer une courte pause on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom à tout de suite – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada